— C'est bien que vous soyez arrêtés. — Je suis arrêté à tort. — Voilà. Le froid est partout sur la toile cette semaine, et notamment aux États-Unis, où on parle carrément du polar vortex, le froid polaire. Alors, ça n'empêche pas la police de garder son sens de l'humour. Ils ne l'ont pas perdu. Figurez-vous que sur les réseaux sociaux, pendant la vague de froid, les Américains, la police américaine, a annulé les crimes. C'est devenu une espèce de phrase qui a été reprise partout. Les crimes sont annulés. Il a regardé ce message. C'est la police de Noblesville. Alors là, tous les crimes et les activités illégales seront interdits jusqu'à nouvel ordre, ironise la police. Alors, on a aussi carrément la police de McCracken, alors là, qui parle d'ours polaire, en demandant très gentiment aux criminels d'éviter de commettre les crimes jusqu'à nouvel ordre. D'autres sont carrément regardés aller arrêter la reine des neiges. C'est fait un carton sur Internet. Et alors, beaucoup d'humour aussi du côté du Québec. Les Québécois adorent qu'il neige en France. Et ils adorent se moquer des Français. Et de notre façon de gérer ce changement climatique, ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Regardez, apparemment, il y a une alerte à cause de la neige en France. Ici, au Québec, tout va bien. Merci. Québec versus France. Et alors ça, ça tourne en boucle partout. – D'accord, et pour ne pas se moquer, vous savez s'ils ont arrêté de construire les murs aux Etats-Unis ? – Aux Etats-Unis, non, vous avez raison, c'est une bonne guerre. – Ok, voilà. Julia, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada